Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel tricot et comme je sais que pour certaines personnes, moi y compris rentrer les fils une fois qu'on a terminé son ouvrage, c'est quand même le truc plutôt pénible et bien aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on peut rentrer les fils au fur et à mesure qu'on change de pelote Et ouais, on est parti Ok, 2-3 trucs avant qu'on commence Premier point, la technique que je vais vous montrer le moment où on va croiser les fils, quand on va changer de fil alors que ce soit pour changer de pelote sur la même couleur que ce soit en jacquard quand vous changez de couleur, ça marche pareil ça se fait sur l'envers donc c'est-à-dire que moi là je vais vous montrer ça sur un ouvrage qui se tricote en rond du coup j'ai toujours l'endroit de mon ouvrage qui est face à moi donc je vais rentrer, on est bien d'accord quand on change de fil on a deux fils à rentrer celui de l'ancienne pelote et celui de la nouvelle on va rentrer le fil de la nouvelle pelote sur le premier rang et celui de l'ancienne non pardon c'est l'inverse de toute façon en vrai ça change pas grand chose mais enfin si ça change beaucoup excusez-moi, on reprend on va rentrer le fil de l'ancienne pelote d'accord ? le fil de l'ancienne pelote sur le premier rang quand on est en rond vu que quand je vais revenir là où j'ai changé de fil je serai toujours sur l'endroit je vais rentrer l'autre fil celui de la nouvelle pelote sur le deuxième rang ok ? ça c'est clair quand on est à plat on tricote, on a les retours c'est-à-dire que premier rang je veux changer de pelote j'ai mon ouvrage l'avant de mon ouvrage devant moi je vais rentrer quoi ? oui le fil de l'ancienne pelote sur le premier rang le deuxième rang ça va être l'envers de l'ouvrage que j'ai devant moi donc quand je vais revenir au changement du fil je vais rien faire du tout je vais continuer je vais retricoter le troisième rang avec l'endroit de l'ouvrage face à moi et là je vais pouvoir rentrer le fil de la nouvelle pelote c'est ok ? s'il y a moindre doute vous remettez ça et on sera bon c'est-à-dire que sur l'endroit si on fait vite sur le tricot en rond on rentre l'ancien fil sur le premier rang le nouveau fil sur le deuxième rang attention subtilité sur le tricot à plat on rentre l'ancien fil sur le premier rang et le nouveau fil sur le troisième rang voilà ok ? du coup ceci étant posé je vais changer mon angle de vue comme ça on va tout de suite passer à la pratique et et voilà bien avant de rentrer les fils vu que je tricote mes deux chaussettes en même temps je l'ai déjà fait sur la première chaussette et comme ça je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne donc là c'est l'endroit où j'ai rentré les fils tac ça c'est l'envers et vous voyez juste pour info moi quand je coupe mes fils je laisse toujours je coupe pas à ras parce que quand on va commencer à porter les fils qu'on va bloquer l'ouvrage ça risque de de tirer un petit peu sur le fil et si vous coupez à ras c'est comme ça qu'on se retrouve avec un bout de fil qui ressort vous savez sur l'endroit de l'ouvrage donc je pense qu'on se rend peut-être pas bien bien compte à la caméra mais ça fait pas de bourrelet en fait si vous voyez l'endroit de l'ouvrage on voit pas la différence avec ce qu'il y avait en dessous ok donc comment on fait donc pour tricoter la première maille et la sécuriser je vous mettrai la vidéo qui est dédiée parce que ça ira plus vite donc j'ai déjà tricoté ma première maille avec la nouvelle donc moi c'est une nouvelle couleur vous c'est peut-être juste un nouveau fil vous voyez que je fais vraiment n'importe quoi j'utilise mes restes en ce moment donc là ce que j'ai derrière c'est donc le bout de fil de la nouvelle pelote le bout de fil de l'ancienne pelote et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure on va déjà commencer par rentrer ce fil là et donc c'est lui qu'on va j'allais dire torsader pas vraiment mais qu'on va qu'on va passer régulièrement au dessus du nouveau fil donc celui là du coup j'en ai pas besoin je le laisse en dessous et j'ai mes deux fils dont j'ai besoin ici on va commencer par passer l'ancien fil de la gauche vers la droite par dessus le nouveau fil comme ceci tac je récupère le nouveau fil et je tricote ma première maille tac ensuite sur la deuxième maille je le passe de la droite vers la gauche au dessus et en fait je vais changer alternativement comme ça tout du long faites attention au début on a tendance à avoir le petit bout de la nouvelle pelote qui gêne un peu donc hop je tricote ma maille suivante là maintenant je recommence donc je passe de la gauche vers la droite au dessus je tricote ou voilà petite bêtise tac ensuite là on fil en plus vous allez le voir il se place naturellement là il est à droite donc je le place de la droite vers la gauche je tricote là il est à gauche donc qu'est-ce que je fais je le prends de la gauche vers la droite et je fais ça plusieurs fois donc c'est important de le faire comme quand vous rentrez vos fils à l'aiguille en fait sur allez peut-être 10 mailles ou quelque chose comme ça peut-être un peu moins vous voyez mais l'important c'est vraiment de le rentrer sur une certaine longueur pour éviter vous savez que ça ressorte en fait tout simplement donc là où est-ce qu'il est mon fil il est à droite toujours donc je le passe vers la gauche on fait ça encore une dernière fois puis après je vous montre la suite hop là il est à gauche donc je le repasse par dessus vers la droite et on va continuer et une fois que vous avez fait à peu près vos 10 mailles donc là moi j'en suis 3, 6, 7, 8 quand vous avez fait vos 10 mailles vous continuez tout votre rang et on va se retrouver au début du changement et je vous montre du coup pour la suite ok donc là je suis revenue à ma première maille que j'ai tricotée avec la nouvelle couleur donc j'ai le fil de la nouvelle couleur à rentrer désormais et l'autre je ne l'ai pas encore coupé il est ici je crois que je coupe tout à la fin donc je vais tricoter ma première maille sans rien faire pour l'instant hop et ensuite je recommence mon manège c'est à dire que le fil le petit bout qui reste je le passe de la gauche vers la droite je tricote ma maille tac ensuite je le passe de la droite vers la gauche et je tricote ma maille et je continue comme ça on le fait encore une fois hop de la gauche vers la droite je tricote et dernière fois de la droite enfin dernière fois pour vous montrer parce que moi je vais continuer de la droite vers la gauche je tricote et donc on continue comme ça jusqu'à avoir ce que je vous disais à peu près 10 mailles il faut faire attention à la tension de vos fils sur le rang du dessous d'ailleurs vous voyez là c'est pas terrible ce que j'ai fait on voit un petit peu le nœud parce que je vous parle et j'ai pas fait attention à ce que je faisais du coup je pense que je vais défaire et refaire après pour bien remettre mon fil il faut vraiment faire attention à ce que vous faites et notamment ça c'est la maille celle qui est en dessous là de qui est en bleu c'est la dernière maille qui a été tricotée avec mon ancienne couleur donc quand vous allez commencer à rentrer le premier fil faites attention qu'elle soit pas trop lâche aussi c'est important ok et bien bah voilà et voilà vous savez tout pour la façon de rentrer les fils au fur et à mesure qu'on tricote j'espère que ce tutoriel vous sera utile si la vidéo vous a plu comme toujours n'oubliez pas de lâcher un pouce en l'air me racontez d'ailleurs dans les commentaires si vous utilisez déjà une technique celle-ci ou une similaire ou si comme moi jusqu'à présent vous preniez votre petite aiguille pour rentrer les fils à la fin j'avoue je faisais ça parce qu'en fait pendant quelques temps j'avais essayé une technique qui n'allait pas du tout ça faisait un petit bourrelet et donc j'avais laissé tomber cette idée de rentrer les fils au fur et à mesure du tricot et puis j'ai testé des nouvelles choses et ça ça m'a paru quand même plutôt pas mal donc c'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui comme toujours si comme toujours du coup c'est pas comme toujours pour vous si vous êtes arrivés ici complètement par hasard en cherchant un tuto de tricot et que vous dites elle est pas mal cette chaîne abonnez-vous 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 comme ça vous ne vous préparez pas les nouvelles vidéos il y en a une qui sort tous les lundis à 18h en tous les cas moi je vous souhaite une belle journée une belle soirée je ne sais pas à quel moment vous aurez regardé cette vidéo en tous les cas je vous souhaite plein de belles choses je vous ferai plein de bisous et je vous dis à très vite pour la suite et je vous souhaite